Salut tout le monde c'est Foozing, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carré manager sur FIFA 2022 avec notre équipe créée Blackburn Football Club. Match suivant contre Gillingham, on va le jouer bien sûr pour redonner de la confiance à nos joueurs. On va jouer avec cette nouvelle composition d'équipe et on est parti pour ce nouveau match de championnat contre Gillingham. Match à l'extérieur pour essayer de remonter dans le classement et d'améliorer notre goal avérage. Je la passe sur Hervé, la petite anonate, ça c'est bien fait avec le ballon dans l'axe pour Varela, le contrôle est parfait, la frappe pied gauche de Varela, première occasion et première parade du quartier dans ce match. On est bien joué, le petit décalage sur le côté, ça c'est bien fait avec le ballon sur Schmitt, la petite passe sur Hervé, c'est bien joué, la frappe pied gauche d'Hervé qui passe à côté, gros missile, c'est pas passé loin. On est bien joué auquel contre-attaque, quel contre avec Michael qui va jouer en profondeur sur Hervé, ça s'est bien fait l'accélération. Allez Hervé, il faut y aller en vitesse, il est passé Hervé le face-à-face avec le gardien, il va réussir à se retourner, il va frapper pied gauche et contrer, ça revient sur Michael qui va ouvrir le score 36e, 36, 36, 36, ouvert sur le score 1-0, but de Michael, notre but de terrain qui a bien monté, qui a bien suivi, Hervé qui avait réussi à se retourner à faire la différence, grosse mine sur le gardien et finalement c'est Michael qui a bien suivi, qui permet à notre équipe d'ouvrir le score 1-0 sur la pelouse de Gillingham. Allez bonne récupération, Delucas qui va talonner sur Hervé, la petite passe en profondeur vers Varela, le contrôlé magnifique, l'accélération, Varela qui est passé, il va face-à-face avec le gardien, frappe pied gauche, oh là là il tire dessus le gardien, il est bien suivi, le ballon sur Delucas, Delucas l'accélération, il rentre intérieur, bien feu et la frappe enroulée, Delucas, bonne parade du gardien, il avait fait la différence sur ce corner. On vient jouer le 1-2 magnifique, l'accélération de Varela face-à-face avec le gardien et ça fait 2-0, 63e minutes de jeu, le 1-2 entre Varela et Hervé au milieu de terrain, c'était super bien joué, là on revoit la petite talonnade pour mettre le ballon dans la course de Varela, le face-à-face parfaitement négocié, la frappe qui termine sous la barre, le gardien ne peut rien faire, 2-0, on ne l'avait pas vu venir ce deuxième but. à la passe en profondeur, ça c'est bien donné avec Wallis, Wallis qui est passé en vitesse, ça c'est bien donné, l'accélération, allez, il faut un appel de balle au deuxième poteau, il l'a vu, second poteau, si bien déposé sur la tête de le jeu, ça revient sur Varela qui va marquer l'arbitre, n'a pas sifflé hors jeu, 3-0 pour notre équipe de Blackburn, le club là, on a eu de la réussite sur cette action, mais il en faut des fois, 3-0 pour notre équipe, l'arbitre va sans doute siffler la fin du match dans les prochaines secondes, puisqu'il n'y avait que quelques minutes, enfin il va y avoir que quelques minutes de temps additionnel dans ce match, il faut essayer de ne pas prendre de but sur cette dernière occasion bien récupérée, et ça peut exploser en contre-attaque, il reste encore quelques instants, il faut mettre un bon ballon pour le jeune en profondeur, c'est un petit peu fort, dommage derrière, il faut qu'on sorte vite au pressing, l'arbitre a sifflé et victoire 3-0 pour notre équipe, on s'impose, on prend les 3 points, on augmente notre goal avérage, donc c'est impeccable pour cette première, enfin c'est un bon match à l'extérieur, beaucoup plus d'occasion pour notre équipe, on s'impose logiquement 3-0. Et au niveau du classement, on pourrait être premier du championnat en cas de victoire lors du prochain match, puisqu'au niveau du nombre de points, on est à 49, tandis que le premier est à 51 avec un match de plus, donc on devrait en cas de victoire prendre la première place. Juste avant on a une offre de prêt pour Nolan Roger, nouveau joueur de notre équipe, on va déléguer, on va essayer de mettre un prêt à court terme pour le joueur Elie qu'on a recruté très récemment dans notre effectif. On a plusieurs messages, je suis en train de voir dans le calendrier qu'on va avoir un match de coupe contre Manchester United, ça paraît improbable. On va regarder ça tout de suite. Nehry, il a été déçu de ne pas jouer, on va essayer de le calmer un peu. Ben Schmitz a été content qu'on lui donne une première chance, on va l'encourager. 69 de général, une très très belle pépite Schmitz. D'ailleurs on n'a pas regardé son potentiel je crois quand on l'a recruté puisqu'il n'était pas du tout dans le classement vu qu'il fait partie des meilleurs joueurs. Alors attendez, Amato, White, Schmitz, deux belles perspectives d'avenir, il a pris plus 17 points depuis le début de la saison, énorme pépite, tandis que Wallis avait doté d'énormes potentiels, il a pris de plus 3. Donc là on a un petit jeune qui vient de lui passer devant en prenant plus 17 en une seule saison comme quoi rien n'est fait dans une équipe. Ça peut aller très très vite, le football, Schmitz qui a pris les devants. Et avant d'enchaîner avec le match suivant, on va juste regarder le calendrier puisqu'on aura donc Brave Bolivus à domicile et on aura ensuite en coupe Manchester United. Donc là on va bien sûr ne pas simuler ce match parce que ça va être très difficile, on va essayer de le jouer. On aura Sheffield à domicile en championnat et on aura la fin du mercato. Et ensuite on aura de nouveau un match de coupe contre Lincoln et ensuite on aura plusieurs matchs de championnat pour enchaîner et espérer aller chercher la première place du classement. Et on enchaîne avec le match contre Burton à domicile. On va faire la conférence de presse d'avant match pour motiver notre groupe et puis je pense qu'on va simuler la rencontre finalement. On va mettre que ce n'est pas une question d'argent. Comme on aborde le prochain match, ça va être un match difficile mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'imposer. Et on va faire de notre mieux pour le prochain match. Donc là l'équipe a un moral excellent. Les joueurs vont progresser donc beaucoup plus rapidement grâce à ce moral excellent. Et d'ailleurs quand on regarde la composition d'équipe, on voit que Varela se rapproche du 4-20 de général des Lucas aussi. Donc là on a quand même des joueurs sur le papier qui sont quand même très très chauds avec quelques joueurs qui doivent encore progresser pour passer le 70 de général de moyenne un peu partout. On va faire simulation rapide contre Burton Albion pour ce match à domicile. De partout, Hervé a raté un pénalty qui nous aurait permis de nous imposer. Donc dommage pour ce coup-ci. On prend quand même un point sur la pelouse, enfin un domicile contre les huitièmes du classement. Mais on aurait mérité je pense un petit peu mieux. En tout cas voilà, de partout entre notre équipe et Burton. Au niveau du classement, il n'y aura peut-être pas d'incidence. On a un match ensuite. Là ça va être beaucoup plus compliqué. Quatrième tour de Emirates, FA Cup contre Manchester United. Gros, gros match de coupe. On va le jouer mais je pense que ça va être très très chaud. On va se faire éclater. On va quand même le tenter. Nolan Roger offre de prêt à court terme. On va accepter. Et on a une offre pour Michaels. On va bloquer les offres pour notre joueur. Donc là on a Michaels, Amato, De Luca, Ferrara qui sont bloqués. On a Roger qui est en train de partir en prêt. Et après on a encore 6 joueurs sur la liste des prêts. Donc bon, on va voir comment on joue. Ce prochain match contre Manchester United. L'équipe sera reposée. Donc ça déjà c'est un gros plus. Et on va bien sûr aller chercher une victoire à domicile. Mais ça va être très compliqué contre une équipe de première ligue. Sachant qu'on est en troisième division anglaise. On va jouer avec une autre équipe type pour affronter les Red Devils avec ce 4-2-3-1 étiré. Et on est parti pour ce qui est le plus gros match depuis le début de notre carrière manager. Contre Manchester United, Emirates FA Cup. Quatrième tour de la coupe anglaise. On pourrait aller chercher peut-être une qualification inespérée à domicile. On va revenir intérieur sur ce drip. Ça se vient faire. Il est passé. La frappe de Spitz pied gauche. La parade du gardien. Première grosse occasion. Il y a un contre à jouer dans l'axe avec Varela qui a été trouvé l'accélération. Allez Varela. Il est tout seul face au gardien. Varela le face à face. La frappe pied droit. Le poteau qui sauve le gardien. Grosse occasion croqué par Varela. Allez le petit balancier en profondeur pour Varela. Ça se vient faire l'accélération. Allez Varela le face à face avec le gardien. La frappe pied gauche de Varela. L'ouverture du score pour Blackbird Football Club contre le cours du jeu. On arrive à ouvrir le score sur une belle action de notre équipe. Passant en profondeur. Accélération de Varela. Le face à face parfaitement négocié. Avec le gardien pour ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour Blackbird Football Club contre Manchester United. Attention ça revient dans l'axe. La frappe est le but de l'égalisation. 68e milieu de jeu. Un partout. But de Manchester United. On va revoir sur cette action. Un peu cafouillé. Et ça revient. Plein axe. La frappe. Le gardien qui se trouve complètement sur cet arrêt. Et c'est Baluta qui égalise à la 69e. Pourtant faisait un très bon match depuis le début. Il s'est fait passer devant. Il y a plus d'intensité du côté des joueurs de Manchester United pour aller chercher la victoire dans ce match. Le petit ballon retrait sur Wanbissaka dans l'axe. C'est bien donné. Attention. Il y a de l'espace. La frappe en voulée. Et le but du 2-1. Le doublé pour le joueur de Manchester United. Qui vient permettre à son équipe de reprendre l'avantage. On va revoir le ralenti de cette action. Il y a beaucoup trop d'espace laissé. Là il est tout seul plein axe. Il n'a plus qu'à frapper. Le gardien qui se trouve une deuxième fois. C'est pas très bien joué de la part de Hill. Et Baluta qui marque un deuxième but dans ce match. Le bien joué de Luca. Avec Varela. La petite passe dans l'axe sur Mike Huss. Le contrôle est parfait. La frappe de Mike Huss pied droit. La parade de Derea. Cette fois-ci le gardien inverse a su faire la différence. Le bien joué Neri. Avec Varela. L'accélération de Varela. Il est passé. Elle est sur ce crochet. L'accélération de face à face avec le gardien. La frappe de Varela. Et la parade de David Derea. Magnifique. Le ballon magnifique dans les pieds des joueurs de United pour le 3-1. La 93e qui vient anéantir tous les espoirs de notre équipe. Le but. Je crois que c'est Lewandowski. En plus. On va voir la petite passe magnifique. Décisive. Et la frappe enchaînée rapidement. On n'a pas pu faire quoi que ce soit sur cette action. Robert Lewandowski. 92e. C'est la fin de ce match. Défaite à domicile. 3 buts à 1. Alors qu'on avait ouvert le score. On a fait plutôt un bon match. Mais l'efficacité a fait la différence du côté de Manchester United. On va revoir. 6 tirs cadrés. 3 buts. Nous on a fait 5 tirs. Un seul but. Donc la différence a été la finition. Et en même temps. United. Très très belle équipe. Donc on se fait éliminer en Emirates et FA Cup. Contre une belle équipe de première ligue. Et on va poursuivre du coup. Le championnat. Puisqu'on est actuellement 5e. avec un match de moins. Et du coup avec 3 points supplémentaires en 4 victoires. Ça nous passerait en 2e position à 1 point du leader. Donc le prochain match est très important. Il faut qu'on aille chercher la victoire. On a fait beaucoup de matchs nuls. 11 matchs nuls cette saison. Qui nous rapportent du coup pas beaucoup de points. Un seul point à chaque fois. Au lieu d'en prendre 3 sur des victoires. C'est ça qui fait la différence. Donc il faut qu'on arrive à faire passer nos matchs nuls en victoire. Et ça va être l'occasion d'essayer de le faire contre eux. Cheikh Field United lors du prochain match. Deux championnats. On a Roger qui a été prêté court terme là aussi. Donc il va partir à Lugo en Espagne. Pour espérer progresser suffisamment. Et revenir avec des meilleures intentions. Des meilleures statistiques. Ensuite on a un changement de poste qui a été terminé. Celui de Foster. On va regarder ça de plus près. Milieu offensif. 17 ans 67. 17 ans 69. Gros gros joueur. Plan de développement. Franchement c'est un très très bon joueur. Il a pas un potentiel énorme. Par contre il a des stats assez intéressantes. On va l'entraîner en meneur de jeu avancé. Pour qu'il progresse un petit peu en passe également. Et on va le laisser encore un petit peu juste pour affiner le potentiel. Mais en tout cas on va bientôt le recruter en équipe première. Ça c'est sûr. Parce qu'il a quand même 69 de général. C'est un joueur qui peut faire du bien à notre effectif. Match suivant contre Sheffield United. Sheffield Westside. On va le jouer simulé. Victoire 2 buts à 1. But de Hervé. But de De Luca. Donc ça ça va faire du bien aussi. Pour le classement. Puisqu'on est deuxième du coup. Du championnat. Grâce à cette victoire. Un point du leader seulement. On peut encore remonter assez facilement. Cette première place. On est au contact. Pour aller chercher un titre en fin de saison. Et d'ailleurs les deux premiers ont fait match nul. Donc avec le match de retard. On va regarder le classement juste après. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On va déléguer pré-court terme pour Jordan White. Qu'on avait recruté du centre de formation. Pour qu'il passe le 60 de général. On va continuer d'avancer jusqu'à la fin du mercato. Et ensuite on aura un match contre Doncaster en championnat. Pour aller chercher la première place. En cas de victoire. Et de 3 points pris. Par contre c'est très très serré au classement. Donc là les prochains matchs vont être déterminants. Pour tout simplement monter au classement. Peut-être prendre la tête du classement. Et se qualifier directement pour la deuxième division anglaise. Dès la saison prochaine 2024-2025. On verra. Offre de prêt accepté pour le jeune Jordan White. Donc ça c'est parfait. On a une offre de transfer. pour Ben Schmidt notre nouvelle recrue. Mais là pareil on va bloquer les offres pour Ben Schmidt. Qui va bien progresser je pense en étant titulaire au poste délié droit. Il n'y a pas de raison de le prêter. On va avancer le mercato. On va regarder par curiosité les plus gros transferts qu'il y a eu dans ce mercato. De janvier 2024. En tout cas Declan Rice a rejoint le FC Barcelone pour plus de 100 millions d'euros. On a une offre de transfert pour Jesse Wallis. Je ne suis pas sûr qu'il soit sur la liste des transferts Wallis. Bah non je ne crois pas qu'il était sur la liste des transferts. Offre reçue il vaut entre 3 et 4,6 millions d'euros. Départ pour Naples. On va rejeter la proposition. C'est un remplaçant de très très haut niveau. Donc on va le garder. Dans notre équipe pour l'instant 68. De général c'est quand même un ancien titulaire avant qu'on recrute du meet. Sam Fletcher 17 ans 67. Alors lui pour le coup je crois qu'il était sur la liste des transferts. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vais juste aller vérifier dans la composition d'équipe. Je crois que c'est notre latéral gauche remplaçant. Mais on en a recruté un nouveau. Est-ce qu'on va pouvoir voir son potentiel à Fletcher ? Non il est approché par Tijuana. Parce que côté gauche on a déjà Wild qui a peut devenir spécial. On a deux joueurs sur la liste des prêts. Et Lombardo qui a été prêté. Donc on a pas mal de joueurs au poste de latéral gauche. Donc on peut effectivement le transférer. Offre reçu. 2,3 millions. On va faire une petite négociation. On va essayer de récupérer 3 millions, 3,5 millions. Sur un joueur de ce niveau là je pense qu'on devrait réussir à récupérer un petit peu plus de fonds que ce qui a été proposé. Sachant qu'on a un budget de pratiquement 10 millions d'euros. On va faire une contre-proposition à 3 millions pour notre latéral gauche. 2,3 millions avec une clause de revente. On va retirer la clause de revente. On va mettre 2,8 millions. On va baisser un petit peu notre proposition. L'offre a été acceptée à 2,8 millions. L'offre pour Fletcher. Notre latéral gauche remplaçant du coup. On va changer la composition d'équipe. On va enlever Fletcher des remplaçants. Et on va mettre plutôt Hubner qui avait signé récemment dans l'effectif. Et Fletcher va partir du coup transférer à Tijuana. Si le transfert va au bout parce qu'il ne reste que quelques heures dans le mercato. Ça pourrait être une bonne opération financière d'avoir vendu un jeune du centre de formation qui va nous rapporter presque 3 millions d'euros pour le budget de transfert. Ce qui permettra de financer le plan de recrutement des recruteurs de jeunes pépites qu'on a envoyé en début de saison. L'accord a été trouvé. Donc je pense que Fletcher a été vendu. Ça doit être le message actuel. Voilà Fletcher vendu à Tijuana. Donc parfait. Belle opération financière dans les dernières heures du mercato réalisé par notre équipe. Et enfin on va regarder les meilleures offres dans la période des transferts. Tout club confondu. On a Martino Tjart. Mais ça, ça avait déjà été fait lors du mercato précédent. On a Pedri qui a signé à Lyon pour 121 millions d'euros. Il y avait Paqueta qui avait rejoint Nap. Donc ça a permis de financer l'achat de Pedri. Declan Rice, la fois-ci c'est dans ce mercato-là. Donc là on est en janvier 2023 effectivement. On va regarder tout ce qui est du janvier 2024. Romero, 25 ans, qui a signé de la Juve à l'Atlético de Madrid pour 90 millions d'euros. Camavinga a signé à l'Inter de Milan pour 80 millions d'euros. Là aussi gros transfert. On a Casemiro qui a rejoint Manchester United. Tide Léon Bellé qui a signé à Chelsea également. Dans les gros coups 2024, on a aussi Grimaldo qui a signé à Leicester. Coulibaly qui a signé à Real de Madrid. Nunez qui a signé à l'Olympique Lyonnais qui fait des très gros recrutements. La Juve qui a signé au Campos de Séville. Donc voilà un petit peu pour les gros transferts qu'il y a pu y avoir. On ne peut pas tous les faire. Après on est sur des transferts à 50 millions d'euros. Voilà pour ce mercato qui a été un peu plus calme je pense que le précédent. Mais il y a quand même eu 1 milliard d'euros de dépenses sur la dernière journée du mercato. C'est quand même conséquent. Et on a le rapport mensuel des jeunes joueurs qui est tombé du coup. Avec nos trois pépites du centre de formation. Donc Nico Pfeiffer qui va avoir peu devenir spécial. Grosse pépite 1562. Ça va être notre attaquant je pense titulaire. Ensuite on a Foster qui a confirmé son bon potentiel. 69 on va le laisser jusqu'à ce qu'il passe 70 et puis on le mettra en équipe 1. Et enfin on a Frédéric Foster qui est en train d'être repositionné milieu central mais je pense qu'il va bien progresser aussi. 15 ans. 49 de général pour l'instant. Joueur intéressant. Match suivant contre Doncaster du coup. On a deux offres de transfert juste avant. Pour Jules Bertin du Bayern on va rejeter. Et on a Curtis. On va rejeter également. Et on va enlever tous les joueurs qui sont sur la liste des transferts actuellement. Tac. De toute façon ils ne pourront plus partir. Donc on va faire comme ça. Et on va garder cet effectif. Un match suivant contre Doncaster à l'extérieur. On va simuler rapidement avec notre équipe type toujours sur le papier. Avec de très très bons joueurs qui vont nous permettre de ne pas nous imposer encore une fois. Manque de finition. Hervé qui a raté un pénalty. Défaite 2 buts 1 contre Doncaster. On rate le coche pour passer 1er contre les 20e du classement. Contre performance à l'extérieur en championnat. Donc on va accélérer un petit peu. Peut-être pas tant que ça. On va simuler le match de coupe à l'extérieur contre Lincoln. Parce que là les coupes on en a déjà joué pas mal. Victoire 3 buts à 2. Donc ça c'est top. Ensuite option changement de poste pour Foster milieu central. Il passe de 49 à 54. On va essayer de le développer. Mais il est milieu central avec un gros potentiel comme ça. On n'en a pas beaucoup. On va l'entraîner meneur de jeu pour qu'il augmente en passe. Ça va lui faire du bien. Et on va continuer d'observer les autres. Et on a un joueur qui a été repéré qui va partir de notre centre de formation. Et enfin on a tous les joueurs qui avaient été envoyés, enfin qui avaient été mis sur la liste des transferts. Et qui sont contents d'avoir été retirés de la fameuse liste des transferts. Donc on va les féliciter et dire qu'ils ont les qualités nécessaires pour poursuivre avec notre équipe. Hop, il y a Hannibal aussi. Impeccable. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde ! Salut !